La Chine réitère son attachement à une solution politique à la crise en Syrie et à la non-ingérence étrangère. Le général Frej, la Syrie restera unifiée. Les terroristes ne réussiront jamais à arracher une partie de cette terre. L'armée arabe syrienne liquide des terroristes de fond en Nusra et détruit leur cache dans plusieurs régions. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés, M. Faisal al-Migdad, s'est entretenu aujourd'hui à Pékin avec son homologue chinois, Chahid Joun, de la crise en Syrie et des moyens de la régler. Lors de sa visite à Pékin, Faisal al-Migdad a présenté aux responsables chinois un aperçu sur le programme politique pour le règlement de la crise en Syrie et les mesures prises par le gouvernement syrien pour mettre en œuvre ce programme. Les deux parties ont échangé les points de vue et les visions sur la crise syrienne et les moyens de la régler et discuté des questions relatives au développement des relations bilatérales dans les différents domaines. M. Joun a pour sa part affirmé que son pays s'attache à la nécessité de parvenir à des solutions pacifiques à la crise en Syrie conformément aux principes de l'ONU et à la déclaration de Genève, tout en barrant le chemin devant toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie. Le commandant, chef Fad Joun, de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassim Le Frej, a affirmé que l'échec des plans visant à détruire la Syrie de l'extérieur a poussé les conspirateurs à chercher à détruire ce pays de l'intérieur avec le financement des régimes arabes. Dans une interview accordée la nuit dernière à la télévision syrienne, le commandant, chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, le général Fahd Jassim Le Frej, a indiqué que l'ennemi israélien avait donné des ordres aux groupes terroristes armés pour viser les systèmes de défense aérienne et les mettre hors service, car il connaît que la Syrie possède des systèmes de défense aérienne couvrant toutes ses superficies et interdisant à l'aviation d'Israël de violer ces espaces, a-t-il précisé. Le général Frej a affirmé que l'échec des outils terroristes dans l'attaque contre le centre de recherche scientifique à Jomraïa avait poussé Israël à intervenir et à l'attaquer via son aviation pour riposter aux pertes qu'avaient subies ces outils les groupes terroristes armés. Le général Frej a indiqué que les groupes armés prennent pour cible l'infrastructure de l'État syrien en attaquant les hôpitaux, les écoles, les usines, en plus des secteurs de services essentiels, tels ceux de l'énergie, de l'électricité et de l'eau. C'est autrement dit prendre pour cible la vie quotidienne du citoyen en premier lieu, a-t-il fait noter. Le ministre de la Défense a affirmé que les forces armées feront tout leur possible pour protéger les installations économiques et de services et pour assurer aux citoyens l'acheminement des matières d'approvisionnement. Les forces armées appellent à cet égard les citoyens à coopérer avec elles en leur informant sur les groupes terroristes et les lieux de leur cache pour que l'armée puisse les pourchasser et les liquider, a fait noter Al-Frij. Il a ajouté que les forces armées prennent du temps avant de pénétrer dans une région quelconque occupée par les terroristes armés et ce pour diminuer toute éventuelle destruction des bâtiments ou pertes humaines parmi les citoyens et les soldats de l'armée. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que l'agression israélienne contre un centre de recherche scientifique dans la banlieue de Damas était due à l'affaiblissement du gouvernement sioniste actuellement au pouvoir. Interviewé par la chaîne Al-Mayadeen, le président iranien a affirmé le soutien de son pays à tous les pays de la région et l'opposition de l'Iran à toute agression contre ces pays. Elle a souligné que seul le peuple syrien a le droit de choisir sa direction, appelant dans ce sens au déploiement de tous les efforts pour réaliser l'entente nationale entre les fils de la Syrie et pour rejeter la sédition et organiser des élections libres qui mèneraient les autres à respecter le choix des Syriens. A Alep, une unité des forces armées a tué aujourd'hui dans une opération spécifique nombre de terroristes qui perpétraient des actes de pillage et d'assassinat près de la station d'essence Al-Qdamati dans la région de Cheikh Saïd. Une source au placé a indiqué que tous les terroristes de ce groupe ont été tués dans leur leader, Abd al-Rahman Al-Shaaril. Une source militaire a déclaré que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué de nombreux terroristes de front à Nusra affiliés à Al-Qaida dans le village Al-Amrere, situé dans la campagne nord de Hama. De grandes quantités d'armes et de munitions ont été saisies lors de cette opération dont des dizaines de canons de mortiers, des fusils de précision, des lances-roquettes RPG et des fusils automatiques. Les unités des forces armées poursuivent leurs opérations contre les groupes terroristes armés dans la banlieue de Homs, détruisant leurs caches et leurs armes. L'armée arabe syrienne a complètement détruit une cache des chefs des groupes terroristes armés dans le village de Rantau, dans la banlieue de Homs. La cache a été détruite sur les terroristes avec les armes et les munitions s'y trouvant. Une source militaire a affirmé que les unités de l'armée avaient poursuivi la traque des terroristes dans les régions de Jobar et d'Al-Dab'a, dans la banlieue de la ville, en tuant et blessant plusieurs et détruisant une voiture avec des munitions et des armes à bord. Dans une opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre une cache de terroristes à Ben Nech, dans la banlieue d'Idleb, une unité de l'armée arabe syrienne a liquidé le nombre de terroristes qui commettaient des actes criminels contre les citoyens et attaquaient les biens publics et privés dans cette région. La Derzor, une unité des forces armées, a démoli des caches de terroristes dans les régions de Jbele, Hweka, 7 km et le quartier Al-Omal, tuant nombre de ces terroristes. Et en coopération avec les habitants, une autre unité de l'armée arabe syrienne a fait face à des terroristes armés qui avaient attaqué des biens publics et privés dans le village d'Al-Hassan. Plusieurs terroristes ont été tués, dont leur leader, Mohamed Sermani. Une unité des forces armées a mis en échec la nuit dernière un attentat suicide à la voiture piégée dans un quartier résidentiel à Khan-Shia, dans la banlieue de Damas. L'unité de l'armée a visé la voiture avant qu'elle n'accède dans ce quartier, ce qui a causé son explosion et la mort du terroriste au volant, mais sans faire de victime. Toujours dans la banlieue de Damas, les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent leurs opérations dans la localité de Daraya, la purifiant des terroristes. Des terroristes ont été liquidées dans le secteur nord-ouest de la ville et la sécurité a été rétablie dans la zone située entre le centre culturel arabe, contrôlée par les terroristes et la mosquée Al-Sadr Al-Amin dans la région de la Corniche, en passant par la mosquée Al-Hassan ou Al-Hussein, qui n'étaient pas épargnées des attaques des groupes armés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont d'ailleurs trouvé des tunnels et des fosses creusées par les terroristes aux alentours de la mosquée Al-Sadr Al-Amin pour y cacher leurs armes. Le Coran populaire égyptien annonce hier le décès d'un de ses membres, Mohamed Al-Jundi, qui a succombé à ses blessures suite à la torture qu'il a subie par la police égyptienne. L'agence Associated Press a rapporté que Jundi, âgé de 28 ans, est décédé hier matin après avoir sévèrement torturé par la police égyptienne. Il est à noter que plus de 60 personnes ont été tuées dans les manifestations en cours réclamant le départ du président égyptien Mohamed Morsi. Pour sa part, le ministre égyptien de la Culture, docteur Mohamed Saber Arab, a démissionné hier en signe de protestation contre la détérioration de la situation dans le pays. De son côté, la porte-parole du département d'État américain, Victoria Noland, a dénoncé les violations et la violence exercée par la police contre les manifestants en Égypte, dont notamment la torture d'un manifestant sans armes devant le palais présidentiel au Caire, demandant au gouvernement égyptien de punir ceux qui sont impliqués dans ces violations. Un rappel des principaux titres. La Chine rééthère son attachement à une solution politique à la crise en Syrie et à la non-ingérence étrangère. Le général Al-Fraj, la Syrie restera unifiée et les terroristes ne réussiront jamais à arracher une partie de cette terre. L'armée arabe syrienne liquide des terroristes de front en Nusra et détruit leurs caches dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrianonline.sy. Merci à vous de l'avoir suivie. Au revoir.